Dans cette petite formation VBA Access, nous proposons de monter une petite application sous forme de console pour gérer l'approvisionnement des stocks d'un magasin. C'est pourquoi nous partons d'une petite base de données constituée de 4 tables. Cette base de données est d'ailleurs proposée comme toujours au téléchargement depuis le site bombage.fr. Parmi ces tables, il y a la table catalogue qui recense les différents articles vendus par le magasin avec leur prix unitaire et notamment leur quantité. Il s'agit ici de gérer les entrées en stock des différentes références du magasin. Pour gérer les approvisionnements dans une prochaine formation, nous gérons les sorties de ces stocks par le biais d'une facturation client. Le principe est donc de pouvoir proposer à l'administrateur une petite console dynamique qui lui permette de choisir la référence qui a été livrée ce jour par le fournisseur. Lorsque l'administrateur sélectionne cette référence, les différentes informations la détaillant, issues de la table catalogue, sont rapatriées par un code VBA en instantané. L'administrateur n'a donc plus qu'à saisir la quantité qui vient d'être livrée, à valider en cliquant ailleurs pour constater que la quantité après mise à jour passera donc à 630 unités. Et si après vérification tout est ok, il ne reste plus qu'à valider en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Dès lors, un MSG Box se déclenche pour confirmer à l'utilisateur que les stocks pour la référence B004 ont été mis à jour à 630 unités. Qu'en est-il si nous effectuons une petite vérification depuis la table catalogue ? Eh bien nous constatons en effet que la quantité en stock pour cette référence a effectivement été mise à jour à la quantité inscrite par l'administrateur. Pour ce faire donc, comme je vous le disais, nous partons nous d'une base de données existante qui propose déjà la structure des quatre tables, bien que certaines soient encore vides, avec notamment les références de la table catalogue volontairement simplifiées à ce stade. Nous avons aussi à disposition la console, ou plutôt le formulaire entrée magasin, mais qui est pour l'instant vide de fonctionnalités et de codes, puisque si nous sélectionnons une référence, nous constatons qu'il n'y a aucune interaction, aucun dynamisme. Cela veut dire que tout le code qui consiste dans un premier temps à rapatrier pour confirmation les informations détaillant la référence choisie, puis le code permettant de mettre à jour les stocks, eh bien ne sont pas disponibles, ils sont à concevoir. Pour ce faire donc, eh bien nous partons de ce formulaire, et plus précisément en mode création. Vous avez pu constater que lorsque nous avons sélectionné effectivement une référence depuis la liste déroulante, eh bien il s'agissait en effet des références issues de la table catalogue, tout simplement parce que la liste déroulante, par défaut, depuis sa feuille de propriété, onglet données, est liée à la table catalogue, et plus précisément à la première colonne, celle des codes articles, en l'occurrence la clé primaire, donc les références. La première chose à faire est donc de pouvoir construire un code VBA capable de rapatrier la désignation et la quantité du produit choisi par l'administrateur dans la liste déroulante. Cela signifie que nous devons attacher un code VBA à une procédure événementielle de la liste déroulante. Cette dernière étant sélectionnée, dans sa feuille de propriété, que nous pourrions activer par le biais du bouton feuille de propriété, de son ruban création en mode création, nous allons activer donc l'onglet événement de sa feuille de propriété, et nous allons choisir l'événement sur changement, ce qui signifie explicitement lorsque l'utilisateur va changer la référence inscrite par le biais de la liste déroulante. Nous cliquons sur le petit bouton à trois points de cet événement, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous choisissons le générateur de code, et nous validons par OK comme nous en avons désormais l'habitude. Si bien que, comme nous le savons là aussi, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Access, entre les bornes de la procédure listref underscore change, ce qui signifie, dans la procédure événementielle associée au changement de ce contrôle, qui se nomme en effet listref, comme nous l'enseigne la propriété nom de sa feuille de propriété. Avant toute chose, puisque nous allons devoir manipuler des objets de base de données, nous allons commencer par ajouter la référence nécessaire, en passant par le menu outils et en choisissant référence dans la liste. L'objectif ici est de pouvoir ajouter la librairie Microsoft ActiveX Data Object Librairie 6.1, sachant que ce numéro, effectivement, va dépendre de la version de votre Windows installée. Lorsque nous la trouvons, il ne reste plus en effet qu'à la cocher, de manière à pouvoir implémenter cette classe, qui permettra d'hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les objets de base de données. Une fois que cette référence est ajoutée, pas de souci, nous pouvons commencer le développement de notre procédure événementielle, en commençant par la déclaration des variables objets, qui vont permettre de manipuler, justement, ces éléments de base de données. Nous avons besoin, puisqu'il s'agit ici, de pouvoir récupérer les éléments correspondants à la référence sélectionnée par l'utilisateur, d'accéder aux enregistrements de la table catalogue de la base de données. Donc, nous avons besoin d'une variable que nous nommons arbitrairement ligne, et que nous déclarons comme un record set, comme nous l'avons fait à maintes reprises dans d'autres formations VBA Access, afin d'accéder aux enregistrements d'une table ou d'une requête. Et bien entendu, pour pouvoir accéder aux enregistrements d'une table, faut-il encore avoir désigné la base de données ? C'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet que nous nommons base comme un database, c'est-à-dire un objet de base de données. Je vous rappelle que ces déclarations sont possibles parce que nous avons ajouté la référence au contrôle activique, c'est-à-dire à la classe qui permet justement de manipuler ces objets de base de données. Après la déclaration de variable suit l'affectation de ces variables. En l'occurrence, ici, il s'agit de variable objet. Il s'agit donc d'instancier cette classe qui permet d'hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler la base de données en cours par le biais de l'objet base, déclaré comme un database. Et bien ceci, comme toujours, nous le faisons par le biais de l'objet application qui propose une méthode currentDB qui permet tout simplement de pointer sur la base de données en cours. Dès lors, nous pouvons effectivement affecter et initialiser notre objet de type recordSet, c'est-à-dire enregistrement, puisque notre objet base a hérité de propriétés et méthodes de base de données dont la méthode openRecordSet qui, comme son nom l'indique, permet d'accéder aux enregistrements désignés en premier argument et en l'occurrence, ici, en premier argument, nous allons désigner ces enregistrements par le biais d'une requête sélection SQL. L'objectif est de pouvoir récupérer tout simplement la désignation et la quantité correspondant à la référence de l'article dans la table catalogue. C'est la raison pour laquelle nous débutons notre syntaxe SQL par le mot-clé Select, comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres formations VBA Access. Puis, nous allons lister les champs que nous souhaitons récupérer. Il y a, pour commencer, le champ désignation suivi du champ quantité. Nous allons pouvoir le confirmer en ouvrant un peu plus tard notre table catalogue. Ici, nous le faisons de mémoire. Le mot-clé From permet tout simplement d'expliquer que nous souhaitons sélectionner les informations de ces champs à partir de quelle table ? De la table catalogue. Son nom est catalogue. Donc, nous l'écrivons explicitement tel que nous l'avons inscrite dans les objets de base de données. Sauf que nous ne souhaitons pas récupérer toutes les désignations et toutes les quantités. Nous souhaitons seulement récupérer la désignation et la quantité correspondant à la référence. C'est la raison pour laquelle, dans la syntaxe SQL, nous ajoutons une clause WHERE par le mot-clé WHERE pour dire pour lesquels, eh bien, tout simplement, le code article, puisqu'il s'agit effectivement du champ code article dans la base de données, est égal à la référence sélectionnée par l'administrateur dans la liste déroulante. Ici, nous passons d'une syntaxe SQL statique à une variable VBA. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de concaténer pour briser la chaîne de caractère. N'oublions pas tout d'abord la simple code pour encadrer la valeur que nous allons désigner par le biais de la variable VBA, suivie d'une double code, pour pouvoir briser la chaîne statique que nous concaténons avec le e-commercial à cette variable VBA, grâce à notre contrôle qui se nomme LISTE REF, c'est le nom de notre liste déroulante. D'ailleurs, vous constatez que lorsque, par le point, nous appelons les propriétés et méthodes de ce contrôle, INTELLICENCE se déclenche, signifiant que cet objet est bien reconnu. La propriété VALUE, comme toujours, permet d'accéder au contenu de ce contrôle que nous concaténons pour revenir dans la chaîne statique, eh bien, tout simplement, à une double code pour reprendre cette écriture statique, à une simple code qui permet d'encadrer, effectivement, cette variable VBA, parce que le champ code article, qui est la clé primaire, est un champ de type texte. Nous fermons ensuite, avec la double code, eh bien, notre syntaxe SQL, et nous allons, ici, tout simplement définir notre deuxième argument de notre méthode OpenRecord, cette qui permet d'accéder aux enregistrements, et ce deuxième argument, comme l'enseigne l'aide en ligne, ici, se nomme, en tout cas, c'est ce dont nous avons besoin, DB OpenDynaset, pour avoir une ouverture dynamique des enregistrements. Une fois de plus, comme nous le faisons remarquer souvent, constatez que nous avions écrit cet argument en minuscules, et que VBA a corrigé cette case, signifiant que nous ne sommes pas trompés dans sa syntaxe et dans son orthographe. A ce stade, si nous réalisons une petite compilation pour nous assurer que nous n'avons pas fait d'erreur dans la syntaxe et l'écriture de nos variables et l'affectation de nos objets, nous constatons, en effet, que tout va bien. Il s'agit ensuite de continuer l'affectation de nos variables ou, à défaut, de nos contrôles. L'objectif est de partir du principe que, dans certains cas, eh bien, l'administrateur peut très bien réapprovisionner plusieurs références les unes à la suite des autres, si bien qu'il va falloir vider les informations qui avaient été pré-remplies. Donc, nous allons réinitialiser certains champs. Avant cela, petite confirmation, si nous ouvrons la table catalogue, constatez qu'effectivement, nous avons accédé par le biais de la requête SQL au champ désignation et au champ quantité que nous avons bien bâti une clause where sur le champ code article. Il s'agit donc, comme je vous le disais, de revenir dans notre code VBA pour pouvoir réinitialiser certains contrôles. En l'occurrence, il s'agit des contrôles qui permettent de désigner les quantités, comme par exemple, ici, comme vous le constatez, ce champ est nommé quantité mage qu'il faut réinitialiser à zéro. Et puis, tant qu'à faire, l'autre champ qui est la quantité actuelle qui se nomme quantité courant. Donc, nous revenons dans notre code VBA. Il s'agit, comme nous savons le faire très bien désormais, d'exploiter la propriété value de chacun de ces contrôles pour les affecter à la valeur zéro. Et nous pouvons énumérer plusieurs affectations sur une même ligne dans la syntaxe, tout simplement grâce aux deux points. Là aussi, désormais, nous en avons l'habitude. Donc, nous réinitialisons le contenu de ces deux contrôles. Il s'agit maintenant d'exploiter notre objet ligne qui permet de manipuler les enregistrements et plus précisément les enregistrements correspondant à la sélection réalisée par notre syntaxe SQL. Comme il y a une clause where sur un code article qui est une clé primaire, cette requête SQL ne va retourner qu'une seule ligne, un seul enregistrement, donc il n'y a pas de questions à se poser. Nous allons commencer, grâce à la méthode moveFirst de notre objet recordSet, par nous poser, positionner, sur le premier enregistrement de cette requête sélection, c'est-à-dire sur le seul enregistrement. Il faut bien placer le pointeur dans un premier temps. Et comme le pointeur est effectivement positionné sur ce premier enregistrement, il suffit d'en extraire l'information en désignant chacun des champs par leur intitulé, désignation, quantité, afin de pouvoir récupérer l'information et de les affecter dans les contrôles prévus à cet effet qui se nomme respectivement désignation, le premier, point value, que nous allons affecter à la valeur retournée par la requête sélection avec cette clauseware, grâce toujours à notre objet field, à notre objet ligne, pardon, qui propose une propriété fields, comme son nom l'indique, qui permet de désigner un champ, le champ précisément qui lui est passé en paramètre, et d'ailleurs, ce champ porte le même nom que le contrôle, nous l'avons vérifié précédemment, désignation, point value. Nous faisons de même en ce qui concerne la quantité à rapatrier dans le contrôle qui se nomme quantité court, de manière à pouvoir confirmer à l'administrateur les informations qui sont liées à la référence qui est sélectionnée. Donc, il s'agit après avoir fait un petit copier-coller de remplacer correctement les noms d'objets que nous souhaitons affecter, et puis, en l'occurrence ici, le nom du champ duquel nous souhaitons extraire l'information. Pour confirmation, si nous revenons sur notre petite console, effectivement, ce contrôle porte bien le nom désignation, tandis que le suivant porte bien le nom quantité court, alors que dans notre table catalogue, nous faisons bien la correspondance avec et le champ désignation, et le champ quantité. C'est la raison pour laquelle ces affectations se font précisément donc avec ces noms de champ et ces noms d'objets. Donc, désignation, il me semble, ici, s'écrit avec une minuscule, mais comme VBA nous le corrige, eh bien, nous verrons vraisemblablement, ça ne devrait pas poser de soucis. Dans la foulée, et pour faciliter les manipulations de l'administrateur, nous souhaiterions qu'après avoir sélectionné une référence, eh bien, que le pointeur soit directement actif dans la zone de saisie qui permet de définir la quantité d'approvisionnement de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à cliquer dedans. Il existe pour chacun des contrôles en VBAccess une méthode, il s'agit donc du contrôle quantité image, qui se nomme setFocus et qui permet tout simplement d'activer le contrôle désigné par sonde. Comme toujours, une fois que nous avons exploité nos objets de base de données, vous le savez, il s'agit de fermer la connexion à la base de données grâce à la méthode close pour l'objet recordSet, idem pour l'objet database, et puis ensuite, afin de vider définitivement ces objets de la mémoire, car ils sont chargés en mémoire, nous allons les réaffecter à nothing grâce au mot-clé set suivi du nom de la variable et ensuite de l'instruction nothing. Nous faisons exactement la même chose pour notre objet base. Ainsi, nous obtenons un code propre. L'objectif, à ce stade, est de vérifier qu'il fonctionne bien. Je vous rappelle que, en amont, nous avons ajouté la référence à la classe ActiveX pour piloter les objets de base de données et que ce code, sur changement détecté dans la liste déroulante, permet d'aller réaliser une requête sélection SQL sur la table catalogue afin d'extraire les informations correspondantes à la référence choisie par l'administrateur. Qu'en est-il si nous revenons sur notre petite console que nous exécutons, par exemple, avec la touche F5 ? Eh bien, à la sélection d'une référence, nous constatons, d'une part, que la désignation et la quantité en cours sont effectivement rapatriées en instantané et que le focus est effectivement donné à la zone quantité qui est située juste à sa droite, de manière à ce que l'utilisateur n'est plus qu'à saisir et éventuellement à valider. Si nous choisissons une autre référence, eh bien, nous constatons effectivement que la désignation et la quantité varient parfaitement. Nous pouvons le vérifier. Le B09 est une chaise en bois, quantité 500. Qu'en est-il dans la table catalogue ? Effectivement, nous constatons que la correspondance est parfaite et donc que nos codes VBA, qui permettent de sélectionner les données depuis une table issue d'une référence, fonctionnent très bien. Il s'agit maintenant de pouvoir réaliser le code qui permet de faire la mise à jour des stocks, mais avant cela, très simple, petite manipulation, qui permet de donner une indication, une précision supplémentaire à l'administrateur, la quantité après mise à jour, qui est une simple addition entre la quantité ajoutée et la quantité en cours pour la référence dans la table catalogue. Il n'est pas nécessaire, cette fois-ci, de passer par un code VBA. Nous pouvons directement passer par l'onglet Données du contrôle sélectionné pour le formulaire en mode création et de réaliser l'égalité entre les champs, sachant que le premier se nomme quantité underscore maj et que le second se nomme quantité underscore court, un champ se désignant entre crochets dans une expression. Eh bien, dans la source de contrôle pour, justement, le contrôle sélectionné, nous allons écrire que le résultat de cette zone de saisie est égal à la quantité, ou plutôt à la valeur qui est décelée dans le champ quantité maj plus la valeur qui est prélevée dans le champ quantité court entre crochets car les champs se désignent entre crochets dans Access. Qu'en est-il si nous faisons une petite vérification à ce stade, une petite vérification de cette modification sans code VBA ? Nous sélectionnons, par exemple, la référence B003 qui est une table pour ordinateur quantité actuelle 550. Si nous ajoutons, par exemple, 20 unités que nous cliquons ailleurs, eh bien, nous constatons, effectivement, cette mise à jour dynamique du champ par cette simple égalité dans la propriété source de contrôle de ce contrôle zone de saisie du formulaire. Il nous reste maintenant à bâtir le code quasiment le plus important de cette petite formation, à savoir celui qui va permettre de valider les choix de l'utilisateur, à savoir la mise à jour des quantités de la référence sélectionnées par l'utilisateur. Donc, nous sélectionnons le bouton puisqu'il s'agit d'associer un code à ce bouton sur l'événement du clic onglet événement de sa feuille de propriété et pour son événement au clic, nous cliquons sur son bouton à trois points, nous choisissons le générateur de code, nous validons, si bien que nous basculons de nouveau dans l'éditeur de code VBA Access, mais cette fois-ci, entre les bandes de la procédure, valider underscore, clic, valider étant le nom de notre bouton, clic, son événement associé, tout code saisi entre ces bornes s'exécutera donc au clic sur le bouton valider. L'objectif ici est de pouvoir exécuter une requête mise à jour, une requête SQL Update, et un objet base de données propose une méthode très simple pour ça. Nous avons donc, dans un premier temps, besoin d'une variable de type string, c'est-à-dire chaîne de caractère, qui va permettre de mémoriser la syntaxe de cette requête Update à exécuter. Comme cette requête Update doit s'exécuter sur la table catalogue de la base de données en cours, nous avons besoin d'un objet database. Je vous rappelle que nous pouvons ici, effectivement, le déclarer en tant que tel, parce que nous avons ajouté la référence à la classe ActiveX qui permet de piloter, d'hériter des propriétés, mais propriétés et méthodes, pardon, permettant de manipuler les objets de base de données. Avant d'exécuter le code TETBC, nous allons réaliser une première vérification qui consiste à recouper deux critères dans une instruction conditionnelle IF que nous avons abordée à maintes reprises dans les formations EVBA Excel et EVBA Access pour nous assurer que, d'une part, une référence a bien été sélectionnée par l'utilisateur et que, d'autre part, une quantité a bien été saisie pour l'approvisionnement, car, dans tous les autres cas, effectivement, aucune mise à jour n'est à effectuer, donc aucun code n'est à exécuter. Notre contrôle liste déroulante se nomme listRef. L'objectif est donc de nous assurer que sa propriété value n'est pas vide et bien différente de guillemets guillemets, le différent inférieur suivi de supérieur et puis de double cote. Le end, pour recouper les deux critères, le end étant exclusif, ce qui signifie que les deux critères vont devoir être vérifiés ensemble. L'objectif est de nous assurer que tout et n'importe quoi n'a pas été saisi dans la zone quantité APS MAJ, car c'est son nom. Donc, d'une part, qu'il s'agit bien d'une valeur numérique, quantité APS et ensuite MAJ, point value, comme ceci, pardon, is numérique de quantité APS MAJ, point value, en fait, entre parenthèses de la fonction is numérique qui, comme son nom l'indique, permet de vérifier si ce qui lui est passé en paramètre, c'est-à-dire dans les parenthèses, est bien numérique. À ce moment-là, donc, then, nous avons tout de suite borné, alors il faut bien fermer les deux parenthèses, vous voyez que c'est une omission de ma part, pourquoi ? Parce qu'il y a la parenthèse de la fonction is numérique et bien sûr la parenthèse de la fonction if. Lorsque nous validons, nous n'oublions pas de borner notre instruction if car ensuite nous risquerions effectivement de générer une erreur en allant trop vite. À partir du moment où effectivement ces deux critères sont donc vérifiés, c'est-à-dire qu'une référence a bien été saisie et qu'une quantité a bien été définie, et bien, nous pouvons commencer par initialiser nos objets avec notamment notre objet base de données, ça c'est l'objet prioritaire que nous faisons pointer comme précédemment sur la base de données en cours grâce à la méthode currentDB, notre objet application. Ensuite, il s'agit d'écrire la syntaxe SQL qui est une requête mise à jour, nous l'avions déjà abordée là aussi dans maintes formations VBA Access, le mot-clé update permet d'initialiser une requête SQL de mise à jour. La première chose qui doit suivre le mot-clé update est le nom de la table ou de la requête que nous souhaitons mettre à jour. Et ensuite, il s'agit de définir les champs que nous souhaitons modifier sur cette table grâce au mot-clé set. Ensuite, nous allons lister en l'occurrence ici le seul champ que nous souhaitons mettre à jour est le champ quantité. Il doit être égal tout simplement à la nouvelle quantité qui est calculée dans ce dernier champ qui se nomme tout simplement quantité underscore APS underscore MAJ donc point value pour accéder à son contenu. Cette quantité égale est ici puisque nous brisons la syntaxe statique de la requête SQL que nous souhaitons concaténer avec une variable VBA et bien nous ajoutons la double cote que nous concaténons avec le e-commercial à cette variable. Cette fois-ci, notez que nous n'utilisons pas la simple cote pour encadrer cette variable tout simplement parce que ce champ est numérique donc pas de simple cote sinon nous transformerions cette donnée en texte et il y aurait une erreur qui serait générée pour incompatibilité de type dans les données insérées dans le champ de la table de la base de données. Donc quantité APS underscore MAJ point notez là encore le déclenchement d'intelligence point value comme toujours la propriété qui permet d'accéder au contenu et bien du contrôle désigné par son nom que nous reconcaténons cette fois-ci avec une double cote pour reprendre l'écriture de la syntaxe statique de notre requête SQL de mise à jour. Nous ne pouvons pas terminer cette requête update en l'état car si nous la terminons en l'état et bien que va faire Access ? Il va mettre à jour le champ quantité pour tous les enregistrements car nous n'avons spécifié aucun critère en l'occurrence ici il faut bien indiquer que nous souhaitons mettre à jour cette quantité en fonction de celle de l'interface du formulaire en fonction de la référence choisie par l'administrateur donc nous ajoutons comme précédemment une clause where pour expliquer que cette mise à jour se fait pour le code article dont la référence est égale et cette fois-ci nous devons bien encadrer effectivement la variable VBA avec d'abord une simple cote une double cote pour briser la syntaxe statique que nous concaténons avec le et commercial à la variable VBA en l'occurrence ici la correspondance entre les références se fait par le contrôle listref.value pour accéder à sa propriété que nous reconcaténons à une double cote pour reprendre l'écriture statique à une simple cote pour pouvoir effectuer l'encadrement de la chaîne de caractère du code article qui est un champ de type texte comme ceci et notre syntaxe SQL pour l'instant est terminée ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à l'exécuter et l'avantage et la souplesse du VBA access c'est qu'une fois que nous avons déclaré un objet de type database notez que notre objet base de données nommée base propose une méthode execute qui comme paramètre demande la requête à exécuter qui peut être une requête de mise à jour une requête d'insertion une requête de suppression le mot clé serait alors dilette mais en l'occurrence ici notre requête est une requête de mise à jour update que nous désignons par son nom de variable base execute requête il ne reste plus qu'à adresser un message de confirmation à l'utilisateur pour lui indiquer que si aucune erreur n'a été générée c'est que les stocks ont bien été mis à jour approvisionnés selon sa demande donc nous pouvons tout simplement entre double cote inscrire un message qui s'affichera tel quel à l'écran les stocks pour la référence en l'occurrence ici nous allons lui indiquer la référence qui est une variable donc nous concaténons la partie statique de la chaîne à une partie dynamique comme nous savons très bien le faire listref.value que nous reconcaténons entre double cote à la partie statique pour reprendre l'écriture les stocks pour la référence etc ont correctement été mis à jour par exemple pour une quantité désormais égale à deux points nous allons briser la chaîne statique avec la double cote pour reconcaténer de nouveau avec la variable VBA afin de donner le maximum de précision à l'utilisateur donc pour lui indiquer que la quantité mise à jour est celle contenue dans le contrôle qui se nomme quantité APS maj auquel nous accédons à son contenu par sa propriété value et logiquement nous avons terminé effectivement notre message reconstruit puisque nous avons réussi à accéder à notre base de données pour exécuter une requête mise à jour grâce à la méthode exécute de l'objet database comme toujours et bien nous allons fermer la connexion à notre base de données pour ne pas engorger les ressources et par mesure de sécurité afin de coder propre nous allons tout simplement décharger ces ressources de la mémoire grâce au mot clé 7 qui permet de réinitialiser notre objet base à nothing à rien et nous déclenchons ainsi le garbage collector qui va se charger de décharger justement toutes les références liées à cet objet qui sont présentes en mémoire de l'ordinateur dans la RAM nous enregistrons les modifications nous basculons de nouveau sur notre formulaire et puis nous allons simuler le processus complet pour nous assurer que notre petite application fonctionne parfaitement un petit F5 pour exécuter notre formulaire et puis nous allons choisir une référence par exemple la B006 notre premier code nous indique qu'il s'agit d'une étagère de rangement dont la quantité actuelle est de 650 nous venons d'être livré par le fournisseur de 100 unités supplémentaires lorsque nous cliquons ailleurs nous constatons que notre petit calcul dynamique se fait tout seul à 750 nous validons effectivement ce choix par le bouton valider la mise à jour du stock nous constatons l'apparition du MSG box qui suit normalement l'exécution de notre catupdate et qui nous indique que les stocks pour la référence B006 ont correctement été mis à jour pour la quantité 0 mais égale à 750 pourquoi ? parce qu'effectivement aucune erreur n'a été rencontrée si bien que si nous allons vérifier très rapidement dans notre table catalogue pour la référence B006 nous constatons effectivement que désormais notre quantité est à 750 dernier petit test par exemple pour la B005 dont la quantité en cours est de 500 si nous faisons une petite simulation dans la foulée nous allons ajouter par exemple 25 unités nous allons valider ce choix en cliquant sur notre bouton pour constater que le message comme précédemment apparaît et que dans notre table catalogue et bien les stocks ont bien été mis à jour il s'agit d'un approvisionnement dans la formation prochaine nous verrons comment réaliser la mise à jour dynamique de ces stocks en fonction des facturations clients en temps réel voilà pour cette petite console d'approvisionnement du magasin j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie